Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le module Opart Limit Quantity. Alors, ce module, comme son nom l'indique, en fait, il va vous permettre de limiter le nombre de quantités de produits qu'un client va pouvoir ajouter dans son panier. Il y a différents cas de figure dans lesquels ça peut être utile. Il y en a une infinité, en fait. Mais, par exemple, si vous avez décidé de faire des ventes flash sur un produit, mais vous ne voulez pas que ce soit un ou deux ou trois clients qui en profitent, vous voulez qu'un maximum de vos clients en profitent, eh bien, vous pouvez limiter à un ou deux exemplaires du produit par panier pour que votre client ne puisse pas en acheter 50 pour après les revendre plus cher derrière. Vous pouvez aussi, par exemple, décider que certains produits ne seront pas vendus à l'unité parce que s'ils sont vendus à l'unité, ça vous coûte trop cher en termes d'envoi, en termes de frais de port. Donc, vous allez pouvoir indiquer un minimum de commandes pour ce produit-là. Vous pouvez aussi avoir des produits qui sont personnalisables et, du coup, ne peuvent pas être achetés en plusieurs quantités parce qu'il faudrait personnaliser chaque élément, chaque produit, en fait. Et du coup, vous ne pouvez pas en acheter plusieurs. Du coup, pour éviter les erreurs, pour éviter que vos clients commandent par erreur deux fois un produit qu'ils auraient dû personnaliser, eh bien, vous pouvez limiter à une seule quantité. Avec ce module, vous allez aussi pouvoir créer des lots de produits, c'est-à-dire que vous allez pouvoir définir que vous voulez vendre les produits que par quantité de 3 ou de 6 ou de 9 et ainsi de suite. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Le module est très simple à utiliser. Donc, on va déjà tout simplement l'installer. Ça s'installe comme n'importe quel module PrestaShop. Donc, je vais tout simplement glisser mon archive dans PrestaShop et le module va s'installer de façon complètement classique. Donc, voilà. Le module est installé. Je vais pouvoir aller le configurer. OK. Donc, on arrive sur la partie configuration. La configuration est très simple et vous allez avoir une configuration que vous pouvez faire par produit derrière si vous voulez affiner encore vos réglages. Ce qu'on va pouvoir régler ici, c'est soit définir si on veut que le module vérifie si on regarde seulement les produits qui sont différents ou si on regarde les produits, peu importe que ce soit les mêmes ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je coche cette case, les valeurs que je vais mettre ici, donc le nombre maximal de produits dans le panier et le nombre minimal de produits dans le panier, eh bien, on va vérifier à partir de ces valeurs-là, on va vérifier seulement les produits différents. Si je mets 3 en valeur maximale dans mon panier et que je coche la case, les produits différents seulement, ça veut dire que je vais pouvoir mettre 3 produits différents maximum, c'est-à-dire par exemple un mug, une veste et un pantalon. Et je ne pourrais pas rajouter un quatrième produit différent. Par contre, je pourrais mettre autant de quantités que je veux pour chacun de ces produits-là. Si par contre, je décoche cette case, c'est-à-dire que je ne veux pas vérifier les produits différents seulement, je vais vérifier tous les produits et les quantités avec, eh bien, je vais pouvoir dire que je veux 3 produits maximum dans mon panier. Mais à partir du moment où j'ai mis par exemple 3 mugs, même si c'est le même produit et que j'ai mis 3 quantités pour ce mug-là, on sera arrivé au maximum du panier. Donc là, on va faire un test, on va mettre une valeur de 7 ici et une valeur de 3 ici, ce qui veut dire que je veux un minimum de 3 produits dans mon panier et un maximum de 7 produits dans mon panier. Et je vais sauvegarder, on va voir ce que ça donne tout de suite sur la boutique. Donc, je vais ajouter des produits à mon panier, je vais ajouter celui-là. Je vais ajouter celui-là et je vais aller dans mon panier. Donc, on voit que j'ai un message d'erreur qui me dit que je dois ajouter au minimum 3 produits dans mon panier. En effet, je n'ai que 2 produits dans mon panier parce que je n'ai qu'une quantité pour chacun des produits. Si j'augmente la quantité, mon message d'erreur va disparaître parce que j'ai bien atteint mes 3 produits. J'ai 2 mugs et 1 pull parce qu'ici, je ne vérifie pas les produits différents seulement. On va faire un test après avec les produits différents seulement pour que ce soit bien clair pour vous. Donc, je vais pouvoir rajouter d'autres produits. Donc, par exemple, je vais ajouter celui-là. Donc là, on est toujours dans les conditions, c'est-à-dire que j'ai plus de 3 produits et moins de 7 produits dans mon panier. Par contre, si je continue d'augmenter mes quantités et que je vais atteindre une valeur supérieure à 7, donc là, on est tout juste à 7, donc ça va toujours. Si je rajoute encore un produit, je vais avoir le message d'erreur qui me dit « Attention, vous ne pouvez pas ajouter plus de 7 produits dans votre panier ». Et en effet, là, j'ai 6 et de 8 produits dans mon panier. Maintenant, si on coche, je vais vider mon panier pour bien clarifier les choses. Si on coche ici la case « Vérifier les produits différents seulement », je vais mettre 5 ici et 3 en produits minimaux. Je sauvegarde et je vais refaire mes achats. Donc, je vais ajouter ce produit-là. Je vais ajouter ce produit-là. Je vais aussi ajouter… Non, pour l'instant, je vais m'arrêter là. On voit que vous devez ajouter au minimum 3 produits différents dans votre panier. Donc là, je n'ai que 2 produits. Mais même si j'augmente la quantité, j'ai toujours le message d'erreur. Parce que j'ai en effet 5 produits dans mon panier, mais ce ne sont pas des produits différents. J'en ai que 2 des produits différents. Donc, je n'ai pas atteint la condition que j'avais mis de 3 produits différents dans mon panier. Donc, pour ça, il va falloir que je rajoute encore un produit. Cette fois-ci, je vais dans mon panier. J'ai 3 produits différents. Je respecte bien ma condition minimale de 3 produits différents. Évidemment, ça fonctionne pareil dans l'autre sens. C'est-à-dire que si je mets plus de 5 produits… Voilà, maintenant, je suis dans mon panier et j'ai le message d'erreur comme quoi je ne peux pas ajouter plus de 5 produits différents parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 produits différents dans mon panier. On ne se préoccupe pas de la quantité parce que j'ai coché la case « Vérifier les produits différents » seulement. Donc, ça, c'était pour la partie « Réglages généraux » du module pour définir ce que vous voulez qu'on puisse ajouter ou pas dans votre panier, mais d'une façon générale sur toute votre boutique. Maintenant, ce qu'on va aller voir, c'est qu'on peut faire des réglages spécifiques par produit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre tout ça à zéro pour que ce soit bien clair pour vous. Et je vais aller dans mon catalogue et je vais aller voir mes produits. Ok, je vais prendre ce produit, carnet de notes Colibri, et je vais aller dans la partie « Modules » et ici, je peux configurer mon module spécifiquement pour ce produit. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir ajouter des quantités maximales et des quantités minimales uniquement pour ce produit. Et si on a des déclinaisons, on peut considérer les déclinaisons comme un seul produit ou comme des produits différents. Qu'est-ce que ça veut dire par là ? C'est-à-dire que ce bouton n'apparaît évidemment que si votre produit propose des déclinaisons. S'il ne propose pas de déclinaisons, vous n'avez pas le produit. Si votre produit propose des déclinaisons, ce qui est le cas pour celui-ci parce qu'on peut acheter le carnet avec le type de papier, soit ligné, soit vierge, soit quadrillé, soit pointillé. Donc, on a quatre déclinaisons pour ce produit. On peut considérer que soit le produit, quelle que soit sa déclinaison, c'est toujours le même et donc on appliquera la règle à toutes les déclinaisons. Soit on peut considérer que chaque déclinaisons est un produit différent et on veut appliquer des règles spécifiques à chacune des déclinaisons. Donc, c'est ce que vous allez pouvoir faire ici en décidant si vous voulez considérer les déclinaisons comme un seul et même produit. Donc, dans ce cas, ce que vous allez indiquer ici s'appliquera à toutes vos déclinaisons. ou si vous décochez cette case, eh bien, vous allez pouvoir indiquer pour chaque déclinaison. Donc ici, par exemple, pour le carnet avec le type de papier ligné, je vais pouvoir lui mettre une quantité maximale, une quantité minimale. Avec le papier vierge, pareil, je vais pouvoir lui mettre une quantité maximale, une quantité minimale. On va tester dans un premier temps avec simplement en considérant que toutes les déclinaisons sont un même produit et je vais mettre une quantité maximale de 6, par exemple, et une quantité minimale de 2. Bien sûr, si vous laissez 0 ici, il n'y aura pas de quantité minimale. Et si vous mettez 0, il n'y aura pas de quantité maximale non plus. C'est vous qui décidez ce que vous voulez faire ici. Donc, je vais enregistrer ça. Donc, je veux autoriser mon client à mettre au maximum 6 fois ce produit dans le panier et au minimum 2 fois. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais aller sur mon carnet de notes ? Donc, je suis sur mon carnet de notes et je vais vouloir l'ajouter au panier. Si j'ajoute une seule quantité, il va me dire que je ne peux pas ajouter qu'une seule quantité parce que je dois ajouter au minimum 2 quantités de ce produit. Donc, je vais pouvoir ajouter 2 quantités de ce produit. Maintenant, si je veux mettre, par exemple, 6 quantités supplémentaires, je ne vais pas pouvoir le faire parce que j'ai déjà 2 fois ce produit dans mon panier. Donc, je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux pas rajouter plus que ça. Je vais pouvoir en rajouter 3 éventuellement. Mais je ne vais pas pouvoir en rajouter plus parce que j'ai mis une quantité maximale ici. Je peux aller jusqu'à 6 maximum. Donc là, je peux encore en rajouter une. Et voilà. Il va aussi prendre en compte le fait que, quelle que soit la déclinaison, on a la même règle pour le produit. Ça veut dire que je peux, par exemple, ajouter 2 carnets en lignée, mais je peux aussi, du coup, ajouter 3 carnets en vierge. Par contre, il va me bloquer parce que là, si je veux rajouter 3 carnets en quadrillé, alors que j'ai une quantité maximale de 6, je vais atteindre une valeur de 8 en total pour ce produit. Là, il me dit, je ne peux pas ajouter plus de ce produit dans mon panier parce que j'ai déjà 2, on va les vérifier dans mon panier, mais j'en ai déjà 2 en lignée, 3 en vierge. Donc finalement, je ne pourrais rajouter qu'un seul d'une autre déclinaison, mais certainement pas 3 autres ou 2 autres d'une autre déclinaison. Du coup, comment ça se comporte si finalement, je décide que les déclinaisons sont des produits qui vont se comporter différemment et on va mettre des règles spécifiques pour chacun des produits. Donc on va considérer que le carnet de notes lignée, je vais autoriser un maximum de 3 quantités. Je ne vais pas mettre de minimum. Pour le carnet de notes vierge, je vais autoriser 5 et je vais mettre 2 en minimum. Et on va faire déjà sur ces deux-là, évidemment, le fonctionnement est exactement le même pour la suite. Donc je vais enregistrer mes réglages. Je vais aller sur mon produit. Et donc on a dit que pour le ligné, je pouvais mettre une quantité minimale de peu importe. Donc on va évidemment mettre 1, c'est la quantité minimale, c'est pareil. On peut mettre une quantité maximale de 3. Et pour le vierge, on a dit 5 en maximal et 2 en minimal. Donc je suis sur mon ligné. Je vais essayer d'en ajouter 4. Il va m'interdire parce qu'en effet, ma quantité maximale, c'est 3. Donc je vais pouvoir en ajouter 1. Je vais pouvoir même en rajouter encore 1. Et je vais pouvoir encore en ajouter 1. Et là, je suis arrivé à 3. Donc c'est bon. Si j'essaye d'en ajouter un autre, il va m'interdire parce que j'en ai déjà 3 fois dans mon panier. Maintenant, on va prendre le vierge. Si j'essaye d'ajouter une seule quantité du vierge, il va me dire que je ne peux pas parce que je dois mettre au minimum 2 fois ce produit dans mon panier. C'est ce qu'on a indiqué ici, une quantité minimale de 2 pour la déclinaison du carnet vierge. Donc je vais en ajouter 2. J'ai pu ajouter mes 2 au panier. Et maintenant, je vais voir si j'essaie d'en rajouter 4. Il va m'interdire parce que je vais atteindre une quantité supérieure à 5 pour cette déclinaison en particulier. Donc là, vous pouvez vraiment régler avec précision les quantités minimales et les quantités maximales de vos produits que ce soit avec ou sans déclinaison. Vous allez pouvoir le faire. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est créer des lots. Et on va voir ça tout de suite. Donc encore une fois, pour simplifier les choses, je vais enlever les limitations de quantité. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer des lots. Et pour les lots, vous avez 2 types de lots différents. Vous avez les lots de type multiple et vous avez les quantités fixes. Si vous mettez quantité fixe, ça veut dire qu'on ne pourra commander que cette quantité. Donc si par exemple, je mets 5, je ne pourrai commander qu'une quantité de 5 pour ce produit. Donc je vais enregistrer et je vais aller voir ce que ça donne quand je le fais. Donc là, je suis sur mon produit. Je n'ai pas mis de règles particulières selon les déclinaisons. Toutes les règles vont s'appliquer à toutes les déclinaisons. Et donc, je vais essayer d'ajouter au panier. Il me dit non, je ne peux pas ajouter au panier. Je dois l'ajouter par lot de 5. Je peux essayer une autre quantité. Toujours pas une quantité de 5. Il va toujours m'afficher le même message d'erreur. Si par contre, je mets une quantité de 5, il va m'autoriser à l'ajouter dans mon panier. Ce que vous avez la possibilité de faire aussi, c'est d'ajouter plusieurs lots. Vous pouvez définir que finalement, on peut ajouter par lot de 5 et par lot de 7. Donc là, je vais enregistrer et ça va m'autoriser ces deux quantités-là. Uniquement ces deux quantités-là parce que j'ai choisi comme type de lot quantité fixe. Donc si je retourne sur mon produit, je ne vais pas pouvoir ajouter une quantité de 3 parce que ce n'est ni un lot de 5 ni un lot de 7. Par contre, je vais pouvoir ajouter une quantité de 5 et je vais même pouvoir la compléter de 2 parce que 5 plus 2, ça va nous faire un lot de 7. Là, il va m'y autoriser. Et donc dans notre panier, on se retrouve bien avec la quantité qu'on veut. Je peux aussi très bien mettre 5 ici. Par contre, je ne peux pas mettre 4. Là, il va me l'interdire. Et ensuite, vous avez la possibilité de définir des lots de type multiple. Donc là, par exemple, on va lui dire qu'on veut des lots de multiples de 3. Ça veut dire qu'on ne pourra pas ajouter ni 1 ni 2, mais on pourra ajouter 3, 6, 9, etc. Donc je vais enregistrer. Et si je vais sur mon produit et que j'ajoute 1, il va m'interdire de le faire parce que je dois mettre des lots de multiples de 3. Donc je vais pouvoir en ajouter 6, par exemple. Là, il va accepter. Si j'en ajoute 9, il va accepter également. Bien sûr, vous pouvez ajouter plusieurs multiples si vous voulez. Et vous pouvez gérer ça par déclinaison si vous souhaitez le faire par déclinaison. Je vais remettre ici 0 pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais je vais pouvoir ajouter des lots ici pour chacune de mes déclinaisons. Donc, par exemple, on va dire que le carnet de notes de type ligné, eh bien, je l'autorise par multiple de 5, par exemple. Et la déclinaison vierge, je vais l'autoriser par multiple de 3. Je retourne sur ma fiche produit. Je vais vider mon panier pour que ce soit cohérent. Et on a dit que la première déclinaison en lignée, je ne pouvais mettre que des multiples de 5. Et la déclinaison vierge, je ne peux mettre que des multiples de 3. Donc, en lignée, si j'essaie d'en mettre 2, il ne va pas m'y autoriser. Par contre, si j'en mets 10, il va m'y autoriser. Et en vierge, cette fois, par contre, si j'essaie d'en mettre 5, il va me l'interdire parce que j'ai mis un multiple de 3. Donc là, par contre, je vais pouvoir en mettre, par exemple, 9. Là, je serai autorisé à les ajouter à mon panier. Voilà, vous avez beaucoup de combinaisons possibles que vous pouvez faire. Le but, c'est de vous donner un maximum de liberté et de vous permettre, finalement, d'éviter des commandes qui ne soient pas rentables pour vous, de vous faire gagner du temps. Si, par exemple, vous vendez peut-être du vin ou des bouteilles et des choses comme ça, vous avez peut-être des lots qui sont déjà faits et peut-être que vous préférez les vendre par lots plutôt que détaillés à chaque fois, ce qui n'est peut-être pas rentable pour vous. Voilà, j'espère que ce module vous sera utile. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous répondre. À très vite.